bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est combien on est un peu mi-novembre passé session flotte l'après midi on n'a pas attaqué ce matin sur le coup du soir tranquille moi je pars avec un objectif vif là on va essayer de pêcher au fireball comme les années précédentes comme l'année précédente on avait vraiment touché mais pour ça il faut réussir à faire des vifs donc pour faire des vifs rien de mieux que l'heure de terre la dernière fois au drop vert j'avais du mal à les faire donc là je vais essayer une autre technique tout simplement en fait je prends un bas de ligne pour la pêche au cou ce qui est plus classique avec un petit hameçon si j'arrive à le démêler correctement je vais me foutre un bout de verre dessus et des plombs des plombs classiques parce qu'en fait avec le poids du drop vert il n'arrivait pas à le choper correctement bon là je vais quand même bien plomber faut que je descende, faut que je sens des touches et je vais pêcher comme si je pêche au toque en fait tout simplement je vais mettre une bonne grosse plombée c'est joli et oui c'est pas mal visitez c'est quoi ? c'est une belle cage ? belle pierre je pense ouais vous avez vu sur quoi ? sur le warm ? ouais sur le warm c'est pas loin des 40 c'est pas loin des 40 mais joli hein elle est joli hein elle est joli hein ouais bon n'a pas de couleur elle est dégueulasse moi je te dis qu'elle fait 40 40 piles 40 piles ? ouais un fou embriche elle est quand même bon ballon ouais pour vous un peu j'ai eu mal de descendre un peu non tu t'as fait couper sérieux ok les poissons ils sont concentrés au fond mais concentrés ah ouais yes alexi avec le wams avec quoi 1 et une belle perche mais faut que je me foute au leur moi ça me saoule là allé up yes oui là faut que ça redescend au fond de suite sinon elles vont péter sinon elles sont mortes tu sais quoi je remonte mon drap vert et à la place du plomb je mets juste un leurre ouais mais on va descendre le fond c'était en 6 grammes t'es en combien 14 grammes quand même touche 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 je peux mettre la mienne au pire je peux mettre mon épuisette au pire je vais caler ça là voilà ouais elles vont flotter un peu à mon avis mais elles risquent de flotter un peu mais elles m'en faudrait une plus jolie quoi ouais tu vas bien voir ça toi nickel bon que ait ou on bon Bon, j'ai fait un brochet, j'avais plus de batterie sur la GoPro parce qu'elle faisait pas de bruit tout à l'heure, du coup j'ai pas entendu qu'elle s'était éteignée, et c'était éteinte. Ah, décroché Alexis ? Avec les petits beurres, Alexis décroche, moi au Fireball, j'avais de la perche que j'avais mis. J'ai fait une... Oh, oh, loupé. Alexis, pendu, pendu pour moi aussi, moi c'est petit, c'est joli ? Ouh, c'est rush sur ces brocs. Quoi ? Un broc. Ouais. Un petit. Ah, point, il a du... Ah non, il a se piqué sur le bord. Ouais ! Putain, il a patate, ce connard ! Ah ouais. Putain, mais il fait... Il doit faire 40, mais il est grand. Ouais, ouais, mais il fait grand. Ah, il est tout petit. Putain, j'ai la pince rouillée. Ah oui. Tout petit ! Hé, j'ai deux perches de 40, moi. Des perches de 40 ? Avec ces brocs, il est à moi. Un poisson. Poisson. Poisson, poisson. Correct. Ça donne vachement de coups de tête pour un brochet. C'est une perche. Une perche ? Ouais ? Une Masta ? Une Masta, maman. Yes ! Combien, 45 ? 42 ? 42 ? 42 ? 43 ? Elle est ronde comme un ballon ? Poisson, Alexis. Yes ! Ah, merde ! Elle est bien piquée. Ouais. Ouais. Hop là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, au vif aussi. Regardez les gens. Je me tourne pour la lumière. Et puis voilà. Une belle perche. Il va vite redescendre parce que sinon... Hop là, c'est bon, elle est redescendue. Si je la lance comme ça, en fait, c'est pour lui donner de l'élan. Et pour lui donner un choc pour qu'elle redescende directement au fond. Parce que si on l'y lâche comme ça, elle redescende tout doucement, tout doucement, et elle remonte comme des ballons. Parce qu'on pêche profond, hein, et quand on pêche en hiver, il faut accepter de pêcher profond et de risquer de tuer les poissons. Ça fait partie de la pêche. Et il faut l'accepter. Est-ce que ce serait pas le moment de changer mon fireball ? C'est hallucinant tout ce que je sens dans mon fil. Putain, j'en avais une belle. Tiens, point de vue. C'est au one-up. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est, mais... Il m'a tapé deux fois. Ouais, une belle perche. Ouais, ça m'a remêlé dans l'autre. Ouais, 35. One-up. Il faudrait les black minots bien plombés, là. Il faudrait les black minots bien plombés. Bon, je vais descendre au fond, hein. C'est pas le mieux. Je vais pas avoir trop de mal à descendre au fond. Crois-moi. Oh, fireball. Fireball. Oh, putain. Ouais. J'ai pris une boîte au... Au black. Ouais. Ouais, ouais, j'ai pris une boîte au black minot. Et le fireball aussi, il a bougé. Il a bougé. T'as un truc ? Ouais. Allez, si, c'est pendu. Filme ? Ouais. Oh ! Correct, hein ? C'est accroché, là, mon fil. Un joli broc. Ouais, c'est bon. Pas vilain. C'est petit brochet. Il a succombé. C'est pas parce qu'on est au vif qu'on pique pas les poissons à ras, les gens. Il faut arrêter de déconner. Avec ses préjugés, forcément, nous, on le fera à la touche. Au moment où il le prend dans la gueule, il l'a même pas encore avalé. Poff, dans le piercing. C'est bon. C'est un petit brochet quoi ? 50 ? 50, 55. Parfait. Je lui fais gagner un mètre en faisant comme ça. Nickel. C'est bon. Pendu. Ouais, sympa. Black minot. Belle perche. Elle a régurgité un halvin. Comme nous. Par contre, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est à 11 mètres. Elle est redescendue direct. J'ai pas pris le temps de vous la montrer déjà. j'espère qu'il va pas remonter en fait sa seule chance de survie c'est de regagner le fond le plus vite possible c'est pas sûr qu'elle survive il y a même peu de chances qu'elle survive mais s'il a une chance de survie c'est en regagnant le fond le plus vite possible donc on les relâche le plus vite possible en les étant le maximum quand on pêche en hiver, quand on pêche en vertical à ces profondeurs là il faut accepter de blesser les poissons tous ceux qui sont nocule extrémistes ils arrêtent de pêcher l'hiver ils arrêtent de pêcher tout court c'est gros ? c'est pas mal je sais pas si c'est l'autre perche c'est plutôt le pike non perche elle est 45 c'est ma stock elle est énorme elle est énorme, elle est big tu me fais une photo ? elle a des couleurs aussi elle est magnifique c'est de C'est un peu d'ailleurs, c'est 38 ou 40 ans ? Ah lui, il va prendre la fin. Tu dois le faire. Hey, la troisième de 40, de la journée. Je fais 3 vastas aujourd'hui quand même. 3 plus de 40. Et t'as vu, le spot, elles sont vraiment là, mais c'est un truc de fou. De toute façon, les carges sont au bas. T'as vu la touche que je prends juste avant aussi ? C'est le gabarit, je pense. Oui, oui, c'est bon. On prend des couleurs au fond. Mais on voit bien qu'elle lui reste la balle. Oh, des crochets ! C'est au blague ? Ouais. Putain, des crochets. Putain, mais on va venir la gauche. Putain, j'ai goûté. Ah, t'es jolie. Ouais, t'en as une. Ah, un plus gros, je pense. Non, mais t'en as une. Et encore sur quoi ? Le one-up ! Ah, hallucinant comme un étape sur le one-up ! C'est toi, c'est le one-up ! Quoi ? Ouais, c'est le one-up. C'est toi. Sur l'ordre du tir, elles ne veulent pas. Ouais. Putain, c'est bien là quand le vent il s'est baissé. Putain, ah ! Putain, c'était joli encore ! Tu as vu les micros touche-croler, c'est une petite au début. Après, tu sens le poids et là, c'est déjà trop tard. C'est du tout de fou, on va. Trop chou. En fait, tu as des petites ramations. En fait, les petites et les grosses, c'est à savoir, c'est hyper dur. Mais toi, te tape-moi, parce que moi, j'ai un petit leurre au-dessus, tu sais. Je vais peut-être mettre deux one-up. Je...